Salut à tous, bon, j'imagine que comme moi, il vous arrive de manger des trucs. C'est un peu logique, hein, ok, c'est vrai que ce serait un petit peu difficile de survivre sans se nourrir. En revanche, il vous est sûrement déjà arrivé de manger un petit plat, sans savoir qu'en fait, vous mangeriez quelque chose de potentiellement mortel. Ok, très rapide message d'autopromo pour vous signaler que la nouvelle planche symbiose est totalement disponible et ça me fait, comme à chaque fois, très plaisir. Regardez-moi ça, on est tellement heureux de celle-ci, c'est un one-shot en fait, donc ça veut dire que c'est pas une collection, il n'y aura pas plusieurs, il n'y aura pas genre quatre modèles différents au fil des mois, non, il n'y a que celle-ci. J'aime trop, j'aime trop ce design. Ça a été fait en collaboration avec l'illustrateur Scorp. Il n'y en a pas beaucoup, comme d'habitude, c'est une édition limitée, surtout on n'en refait pas derrière, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est terminé. D'ailleurs, pour ceux qui nous demandent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent à chaque fois, est-ce qu'elles vont ressortir, les planches, etc. Non, édition limitée, ça veut dire qu'il y en a un certain stock et à la fin, terminé. Merci, en tout cas, vraiment merci, je tiens à vous le dire sincèrement, merci beaucoup pour les retours que vous nous faites systématiquement sur les planches, sur les fringues symbioskateboard.com. Bref, allez voir ça sur le site symbioskateboard.com, si ça vous plaît. Merci à tous pour vos futurs messages, merci à tous pour vos futures commandes. Ça défonce, je vous aime, comme d'habitude, place à la vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de divers aliments ou plats, qui, s'ils ne sont pas correctement préparés ou correctement dosés, peuvent provoquer des choses pas forcément agréables, voire des trucs complètement fous sur notre corps. Comme par exemple, la mort. C'est pas très agréable, la mort, je crois. On va commencer par un ingrédient qui paraît tout à fait inoffensif, et qu'on retrouve dans beaucoup de recettes de chez nous, comme par exemple le gratin dauphinois, la béchamel ou encore le vin chaud. Bon, je veux bien sûr parler de la noix de muscade. Ouais, c'est un peu surprenant, mais on en retrouve aussi dans les ingrédients du Coca-Cola. Cette petite noix qu'on utilise râpée dans nos plats ou boissons, possède des propriétés, comment vous dire ça, complètement étonnantes. Voilà, une petite pincée dans vos recettes, ok, pas de souci, mais il suffit d'avaler une cuillère à soupe de noix de muscade en poudre, et c'est parti pour plusieurs jours de sympathiques nausées, de vomissements, d'élévation du rythme cardiaque, et même carrément d'hallucinations, vraiment. Mais également tout un tas d'autres symptômes de type pas super sympa. Encore pire, il suffit d'en avaler une vingtaine de grammes, soit 3 à 4 noix environ, pour être carrément... en danger de mort. Aux Etats-Unis, la noix de muscade est carrément consommée en tant que drogue par certains prisonniers, car à petite dose, ces effets psychotropes sont en fait comparables à ceux des amphétamines. C'est fou. Et ça, c'est principalement dû à une molécule qu'elle renferme, la myristicine. Ce composé organique se transforme en amphétamine psychédélique une fois arrivé dans le foie. Si certains prisonniers se shootent avec la noix de muscade, faute de mieux, la pratique est cependant à éviter. Vous vous en doutez bien. Attention, tenez-vous bien. Les molécules qu'elle contient attaquent directement le système nerveux central, se traduisant donc par les symptômes que je viens d'énoncer. Alors pas la peine non plus de trop flipper devant votre assiette de gratin, ça va, redescend un peu. C'est pas les quelques milligrammes présents dans le plat qui vont provoquer quoi que ce soit, non. En faible quantité, et c'est là où c'est fou, parce qu'en fait c'est l'inverse carrément. Puisque la noix de muscade atténue les troubles digestifs. T'as vu le paradoxe un peu. Et même facilite la digestion. Tout est une question de dosage. Un peu trop, c'est vraiment la galère. Pas trop, c'est pas mal. On va d'ailleurs parler d'une autre noix qu'on trouve un petit peu partout. Et donc ce n'est pas le dosage qui est important, mais la cuisson. La noix de cajou. Alors que c'est très très bon, pourtant. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi, contrairement à d'autres fruits à coque, on ne trouvait jamais de noix de cajou entière avec leur coque dans le commerce. La noix de cajou est en fait le fruit d'un arbre, l'anacardier. Et l'anacardier, il fait partie de la même famille qu'une autre plante un petit peu spéciale, le sumac vénéneux. On connaît d'ailleurs plus souvent sa traduction anglaise grâce à un personnage de comics qui porte son nom, Poison Ivy. Ça vous met un peu sur la piste là, hein. A l'état naturel, la noix de cajou se situe au bout d'un faux fruit, la pomme de cajou. Et elle est recouverte d'une fine couche huileuse et d'une coque. C'est précisément la fine pellicule de résine recouvrant la noix de cajou qui pose problème. Celle-ci contient de l'uruchiol, une toxine organique pouvant irriter très gravement la peau. Ça me gratte d'ailleurs, c'est... j'ai peur. Provoquer des réactions inflammatoires, voire pire en cas d'ingestion. Pour s'en débarrasser, il faut d'abord cuire suffisamment les noix de cajou afin de retirer cette fameuse coque et l'huile qu'elle renferme. A ce propos, il faut que vous sachiez que la noix de cajou est principalement cultivée au Brésil, en Inde, au Mozambique et au Vietnam. Et en Inde, notamment, les coquilles sont retirées à main nue par des femmes qui sont ultra mal payées et souffrent justement de très graves brûlures aux mains à cause de cette toxine. Donc vous voyez, ça rigole pas. Donc si les noix de cajou qu'on trouve dans nos supermarchés sont sans danger pour nous, dites-vous qu'à l'autre bout du monde, carrément, c'est peut-être d'autres personnes qui en ont payé le prix. C'est... pas bon du tout. Restons à l'autre bout du monde pour parler d'un autre plat dont, je pense, vous avez certainement déjà entendu parler. Le fameux... fougou. Aussi connu sous le nom de poisson globe. Vous savez, celui qui... Comme ça. Ce poisson assez rare et plutôt cher est consommé au Japon par les amateurs de sensations fortes. Puisqu'apparemment, il est pas si bon que ça. La première particularité du fougou, c'est que lorsqu'il se sent menacé, il absorbe en fait une très grande quantité d'eau afin de... de gonfler comme ça. Et donc avec ça, de dresser tout un tas de piquants sur sa peau. Ça fait peur. D'où son surnom du coup de poisson globe. Et sa seconde très dangereuse particularité, réservée aux prédateurs assez affamés pour le dévorer malgré tous ces petits piquants là. Et de type plutôt mortel en fait. Dans le foie, les gonades, les intestins et la peau du fougou se trouve un poison ultra-violent auquel il n'existe aucun antidote. La tétrodotoxine, s'il vous plaît. Cette neurotoxine s'attaque directement au système nerveux en bloquant le port des canaux sodium voltage dépendants, empêchant ainsi le passage de l'influx nerveux. En gros, tu manges le foie d'un fougou, t'es mort. Mais vraiment. La tétrodotoxine est plus puissante que le cyanure. Au Japon, seuls des spécialistes reconnus carrément par la préfecture peuvent préparer le fougou afin de le consommer. Cette préparation demande carrément un couteau spécial, le fougou hiki, et ça afin de découper le poisson encore vivant et de lui retirer ses organes. Si quelqu'un vient avaler un fougou mal préparé, la réaction est immédiate. Attention, la langue s'engourdit, puis c'est la bouche entière qui est comme paralysée. Et une fois que le système nerveux est atteint, la victime est prise de convulsion. Ça commence à être fou. Elle perd la parole, puis s'évanouit. La mort survient entre 4 et 8 heures après l'ingestion. Ok, bon moi je dis que quand un poisson met en place autant de mécanismes défensifs afin de ne pas être mangé, il vaut mieux juste le laisser tranquille en fait. Non ? Moi je dis ça comme ça. Ok, autre exemple rapide mais bien percutant. Un aliment que l'on a tous déjà mangé, sûr et certain, et qui peut, si vous ne le consommez pas de la bonne façon, vous plongez dans le coma. Car il est toxique, évidemment. La rhubarbe. Eh oui. Alors oui, les confitures et les tartes, ça fait plaisir, hein, c'est très bon. Mais simplement, les feuilles de la rhubarbe, elles, sont toxiques. Elles ont une forte teneur en acide oxalique et provoquent convulsion et coma si elles sont consommées. Pas cool la rhubarbe. La tige, ok ? Les feuilles, coma. Bon après coma, ça doit quand même être assez rare, j'imagine. La plupart du temps, ça reste sur des bonnes grosses diarrhées et vomissements dégueulasses, mais bon, quand même la rhubarbe, quoi. Remarquez, quand je pense aux prochains éléments dont je vais parler, je me dis que finalement, on n'a pas besoin d'attendre que la nature le fasse elle-même, pour rendre un plat mortel nous-mêmes. Ok, perso, le fromage, j'adore ça, vraiment, c'est un truc qui me plaît bien, quoi. Mais ce fromage-là, jamais j'y touche. Oubliez. Jamais. Même pas en rêve, c'est mort. On va parler du casu marzu. Tu connais ? Un fromage tellement chelou qu'il est classé fromage le plus dangereux du monde. Ok ? Et carrément dans le... Livre des records et tout. Le casu marzu est un fromage italien originaire de la Sardaigne, où son nom signifie littéralement fromage pourri. Avant même d'expliquer en quoi il est dangereux, même si, on s'en doute rien qu'au nom, on va parler de sa fabrication. On prend d'abord une bonne meule de pecorino, qui est un fromage au lait de brebis, et on vient y mettre... des larves de mouche. Hein ? Tout simplement, quoi. Et pas n'importe quelle mouche, tenez-vous bien, la Piofila casei. Autrement appelée mouche du fromage. Jusqu'à là, ça fait pas trop flipper, mais... Attends... Attendez. Il s'agit d'une mouche assez classique, qu'on trouve un petit peu partout dans le monde, mais qui tient son nom d'une faculté assez spéciale, qu'ont ces larves, en cas de danger, elles peuvent faire des bonds de près de 15 cm. Et larves... Pah ! Comme ça. Pouvant ainsi passer d'un fromage à l'autre. Bref, une fois ces larves placées dans le pecorino, celles-ci vont gentiment s'attaquer au fromage, le rendant crémeux et coulant par leur action digestive. Ça devient dégueule. Amenant ainsi le fromage à son stade ultime de fermentation. Une fois que c'est fait, boum, à table. Le casou marzou se déguste directement à la cuillère, tu vois, à la bonne franquette, et en enlevant la croûte sur le dessus de la meule. Petit détail, on peut également choisir de le manger avec ou sans les larves. Bon, on ne surnomme pas ce fromage le fromage qui bouge tout seul pour rien. Mais alors, en quoi est-il dangereux ? Eh bien, le truc, c'est que les larves de la pyophylla casei résistent en fait à l'acide stomacal. Tu vois ? Ce qui se passe là-dedans, là. C'est hors chance, tu vois pas, mais... Je tape sur mon ventre. Tu commences à comprendre, hein ? Si par mégarde, tu avales quelques-unes de ces larves durant la dégustation, celles-ci vont survivre un bon moment dans ton intestin. Attends, attends. Se promenant tranquillou en tentant de perforer ta paroi intestinale. On est bon, là ? Créant au passage, évidemment, des lésions plus ou moins sévères, provoquant des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et des diarrhées... sanguinolentes. Ah bah oui. Non, mais à un moment, manger du fromage infesté de larves impossibles à digérer, c'est littéralement chercher la petite bête. T'as compris, la petite bête, les larves et tout. Ok, à cause de ces dangers potentiels, tenez-vous bien, le casumarzu est officiellement interdit à la commercialisation dans l'Union Européenne. Mais on peut toujours en trouver illégalement en Sardaigne ou encore sans une version un petit peu modifiée. C'est un délire. Ok, un autre truc différent, mais pas trop quand même, parce qu'on reste dans le domaine de l'alimentaire. Bon, les siphons à chantilly. Oui. Non, non, mais oui, c'est dingue. Alors, c'est pas la version qu'on achète tous dans le commerce pour mettre la chantilly sur les fraises et tout. Non, non, c'est la version toute métallique avec les petites bonbonnes là en air comprimé. Il y a tout simplement déjà eu beaucoup de cas d'explosions de ce dernier. Le problème, c'est que le siphon en explosant peut venir taper la poitrine et il est déjà arrivé qu'il tape tellement violemment qu'il a provoqué la mort. Ce genre de choses est déjà arrivé plusieurs fois. Dans la liste des trucs pas à manger mais que les gens y mangent quand même parce que tant pis, on va terminer par un coquillage qui, déjà, rien qu'au nom, tu sais qui est en bruit, la palourde de sang. Ouais, déjà ça donne assez bof en vie. La palourde de sang Teguiarca granosa de son petit nom est une espèce océanique qui s'étend de la côte est de l'Afrique du Sud jusqu'au sud de l'Asie et de l'Australie dans des eaux peu profondes. Tenant son nom de la couleur sanguinolente de sa chair, cette palourde renferme souvent des virus et des bactéries pouvant ainsi transmettre les agents des hépatites A et E, de la dysenterie et de la typhoïde. Ça donne envie tout ça ou pas ? Mettez dans les commentaires. Non, je pense. Alors en fait, bien préparé et surtout bien cuit, il n'y a pas trop de soucis à se faire normalement. Sauf qu'à Shanghai, traditionnellement, c'est meilleur. Sauf que du coup, tu chopes peut-être l'hépatite A. C'est fou. Non mais après, si tu cherches un peu comme ça aussi, il ne faut pas s'étonner. Il y a des trucs de fou dans ces aliments. T'imagines la noix de cajou quand même, c'est insoupçonné ce truc. On en consomme quasiment tous mais à la base, c'est quand même ultra dangereux. Le fou goût qui peut carrément te buter. Non mais moi, je ne mange que des pâtes de toute façon. Des pâtes avec de l'huile d'olive. Un peu, pas beaucoup presque. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, Symbio Skateboard, la nouvelle planche est totalement disponible. Allez voir sur le site Symbio. D'ailleurs, il reste encore des fringues comme ça. Merci à tous pour votre soutien depuis le début de cette aventure, depuis le début de Symbio. Ça fait ultra plaisir, évidemment. J'espère que celle-ci va vous plaire. N'oubliez pas de m'envoyer vos petits tricks sur Insta, etc. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir appris différents petits trucs comme ça. Ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science, elle n'attend pas. Salut.